Générique Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Zone d'Ombre. Une émission consacrée aux plus grands tueurs en série que la Suisse ait connues. Rien que son nom donne aujourd'hui encore des frissons. Michel Péry, dit le sadique de Romand, a avoué pas moins de 11 crimes dans les années 80. Un monstre au regard de la société, mais aussi un être humain. Peut-on expliquer le mal avec la participation de l'un des plus célèbres spécialistes des tueurs en série, le psychiatre Daniel Zaguri ? Nous tenterons d'analyser les mécanismes qui conduisent à commettre l'abominable. Analyser ne signifiant, bien sûr, ni justifier, ni excuser. Mais d'abord, retour sur les faits avec Valérie Teuchère et Vilfred Rebeté. 7 mai 1986 veille de l'ascension. Une date que la famille Antille ne pourra jamais oublier. Ce jour-là, leur fils Cédric, 13 ans et demi, a disparu. Il est parti le soir, il avait rendez-vous avec ses copains. Et puis mon mari lui avait donné comme horaire de rentrer le soir à 10 heures. Et mon mari est descendu à minuit et m'a dit, c'est vrai que je n'ai pas rentré. L'adolescent a quitté ses amis à Sierre vers 21h30. Puis il a fait du stop pour remonter chez ses parents à Niouk, un petit village tout proche. Ensuite, plus de nouvelles. La police, au départ, quand on a été déposé plainte, elle nous a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que c'était une fugue. Mais au fur et à mesure des jours qui passaient, on pensait au pire. Famille, amis, guides de montagne, cadrille le canton à la recherche de Cédric, en vain. Les Antilles doivent affronter les reproches et les rumeurs. Pourquoi on l'avait laissé partir ? Pourquoi on n'était pas descendu le chercher ? En fait, mon mari était un alcoolique, puis moi j'étais une droguée. Il y a eu beaucoup de médisances, mais nous on a fait tout ce qu'on a pu, et puis on était, je pense, des bons parents quand même. Cette attente, insupportable, va durer 43 jours. Puis soudain, un appel de la police. On nous a dit qu'un berger avait retrouvé son corps, Albinène. Et puis on nous a présenté ses habits. Et voilà. Il était mort, on l'avait enfin retrouvé. Le corps de Cédric a été découvert calciné à 1600 mètres d'altitude. Pour le juge Ovalaisan, aucun doute, l'adolescent s'est suicidé. Pour nous, c'était dur d'entendre ces paroles qui s'étaient suicidées. On pouvait, on n'a jamais cru, jamais, 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 jamais. C'est pas possible qu'en une nuit, tout d'un coup, il y ait un lubi d'aller là-haut dans un coin qu'il connaît pas. Et puis que, et puis, c'est pas possible. Trois mois plus tard, le rapport d'autopsie conclura finalement à une mort accidentelle. Cédric a fait un feu. Ses vêtements se sont embrasés. Pour la justice, l'affaire est close. Pas pour les hantilles. On a toujours gardé l'espoir d'un jour savoir qu'est-ce qui s'était passé. 1er novembre 1986, hameau du paquet à Neuchâtel. Un jeune homme, à moitié nu, grelottant de froid, téléphone à ses parents en pleine nuit. Paul, 16 ans et demi, vient de vivre un cauchemar réveillé. Il dit qu'il a été pris en stop par un homme jeune. Il en donne une description, notamment de la chevelure frisée, qui était quelque chose d'assez typique. Homme qui lui raconte qu'il est un détenu en cavale, un peu, pour expliquer l'urgence de la situation. Au lieu d'amener Paul à destination, l'homme arrête son véhicule dans une forêt et pointe un pistolet sur l'adolescent. Il le menace et il le viole. Et puis, une fois satisfait, il va l'asperger d'essence. Par la rage du désespoir, Paul se débat, réussi à se défaire de ses liens et s'enfuir dans la nuit. Le jeune homme raconte son calvaire à la police. Il décrit son agresseur et la voiture, une Citroën. On le croit tout juste. On ne lui accorde pas plus de crédit qu'il ne faut. On a pris note. On a pris note de la plainte. On a pris note du complexe de fait, des descriptions. Et puis après, il n'y a pas de recherches qui sont extrêmement actives. L'appel à témoins, lancé par la police, ne donnera rien. Quatre mois plus tard, 15 mars 1987, en Valais, près d'Orsière. Après avoir passé la soirée avec des amis, un jeune couple prend la route. Ils décident de s'arrêter un instant, plus intime pour se dire bonne nuit. Ils sont partis sur le chemin de cette gravière qui est en-dessus de la route du Grand Saint-Bernard. Et dans les phares de la voiture, ils ont vu quelque chose. Ils se sont approchés. Ils ont constaté que c'était un corps couché sur le côté, sur une grille métallique. Et à partir de là, bien sûr, ça a été la panique. La police et le juge d'instruction arrivent rapidement sur place. Ils constatent l'horreur de la scène. Le journaliste Jean Bonnard se souvient. C'était un corps qui avait été partiellement brûlé, qui était baïonné, avec un baillon assez fort et dénudé. Donc visiblement, il y avait eu, c'était une attaque à fin sexuelle. Et le juge a eu le sentiment que c'était vraiment quelque chose d'énorme, que c'était hors norme, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. La victime est rapidement identifiée. Il s'agit de Vincent Puip, 16 ans. Un garçon sans problème. Il venait de passer la soirée dans un pub à Martigny. On l'a vu faire du stop pour rentrer. En Valais, l'émotion est immense. C'est tellement incompréhensible, c'est tellement violent, ça paraît tellement gratuit, c'est insupportable. Donc il y a un élan vis-à-vis de la famille. Et puis il y a une espèce de crainte qui s'instaure. Parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas, on ne sait pas qui a osé faire ça, qui a pu faire ça et pourquoi. Mais à quelques kilomètres de là, chez les parents de Cédric Antille, le sort tragique de Vincent Puip va résonner de manière particulière. On avait fait tout le rapprochement qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de ces jeunes. M. Antille a pris contact avec M. Puip, avec le père Puip, pour lui dire son intime conviction. Il n'avait pas de preuves, mais pour lui c'était évident. Il y avait un seul personnage qui pouvait avoir fait ça, c'est celui qui avait fait presque la même chose à son gosse quelques mois par an. Mais à l'époque, personne ne partage encore cette intuition. Deux corps calcinés en Valais, une agression sauvage à Neuchâtel, trois crimes qui présentent d'étranges similitudes, mais pas un début de piste pour les enquêteurs. Céline Puip, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc la soeur de Vincent Puip, ce jeune adolescent de 16 ans retrouvé mort dans une gravière. Au moment des faits, vous aviez 9 ans, c'est ça ? Exactement. Vous gardez un souvenir très précis du jour où vous avez appris la mort de Vincent. Alors déjà la veille, je passais la nuit de samedi à dimanche chez mes grands-parents. Le dimanche, Vincent n'étant pas rentré, je suis restée pour dormir chez mes grands-parents le dimanche au lundi. Et le lundi, je suis allée en effet à l'école. Et c'est là qu'une amie de maman est venue me chercher. Je savais que Vincent n'était pas rentré. Et c'est dans la voiture qu'elle m'a appris ce qui s'était passé. Elle vous l'a appris comment ? Alors j'étais assise derrière, à l'arrière de la voiture. Et elle m'a simplement dit trois phrases. Donc la première c'était, il va falloir que tu sois gentil avec tes parents. Donc évidemment j'ai demandé pourquoi, je ne comprenais pas exactement ce qui s'était passé. Elle m'a dit, il est arrivé quelque chose de grave à Vincent. Et simplement il est mort. Ces trois phrases, vous me disiez, vous les entendez encore aujourd'hui ? Je les entends et je visualise la scène. Est-ce que vos parents vous ont dit tout de suite comment Vincent était décédé, dans quelles circonstances ? Non, on m'a dit que quelqu'un probablement l'avait tué, mais on ne m'a pas expliqué les faits qui s'étaient passés et comment on l'avait découvert. Par contre, très vite vous avez appris les détails, malgré tout, à l'école ? Oui, donc en fait je suis partie pendant une semaine chez d'autres amis de mes parents. Voilà, pour être un petit peu protégée. Voilà, je suis retournée à l'école. Et c'est à l'école que j'entendais les autres enfants m'expliquer en fait ce qui s'était passé. Et comment la petite fille que vous étiez intégrait tout ça ? Je n'intégrais pas vraiment, je prenais, je continuais à jouer. Je pense que c'est plus dans le futur que j'ai commencé à pouvoir intégrer les notions de viol, de meurtre, etc. Vous ne compreniez pas vraiment ce que ça voulait dire ? Vous n'aviez ni les images ni les mots, c'est ça ? Ça n'existait pas, ce n'est pas des termes qui existaient chez moi, donc je ne pouvais pas les intégrer. La seule chose que vous réalisiez au fond à cette époque, à défaut de le comprendre, c'est que Vincent ne serait plus à la maison. C'est l'absence. L'absence ? De mon frère en fait, c'était mon seul frère, donc c'était cette absence-là tous les jours que je voyais. Mais ce n'était pas autre chose, je ne pouvais pas comprendre ce qui s'était passé. Alors on l'a dit, il y avait des ressemblances entre les crimes de Cédric, Paul et Vincent, mais la police n'avait encore aucun indi sérieux. Il a fallu une nouvelle agression et surtout le courage d'une victime pour mettre un terme à l'horreur. Vendredi 24 avril 1987, Thomas, 16 ans et demi, a passé la soirée avec des amis au Carnaval de Lausanne. Il est bientôt minuit et demi, le jeune homme habite QG dans la campagne vaudoise, il décide de rentrer en stop. Un homme arrête son véhicule, Thomas monte, le conducteur est étrangement silencieux. Il m'a amené jusqu'à dans le village et où je voulais descendre, au moment où je me suis retourné, il a sorti son arme et puis après il m'a baladé à travers le carton. Fébrile, l'homme affirme être en cavale, échappé de prison. Thomas tente alors de sauter hors du véhicule, mais la porte passager est bloquée. J'ai pas pu, vu que la portière pouvait s'ouvrir de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Et quand il a vu que j'ai essayé, il m'a attaché, ligoté, baillonné, tout ce qui va avec. L'homme emmène Thomas dans une forêt. Là, il abuse de l'adolescent. Mais Thomas se défend, casse même ses menottes. Son agresseur lui assène alors une dizaine de coups de marteau à la tête. Il traîne ensuite Thomas dans la rivière toute proche. Il m'a plongé dans la tête sous l'eau pendant un certain moment où j'ai fait le mort. J'ai parti et c'est à ce moment-là que j'ai pu profiter pour partir moi aussi. Je suis remonté sur un village que je connaissais, qui est Sautant. Chaque voiture qui passait, c'est clair que je sautais en bolte à lui pour me cacher, jusqu'à ce que j'arrive au village. Après plus d'une heure de marche, choqué, gravement blessé, Thomas trouve enfin du secours. Ses plaies au crâne nécessiteront 39 points de suture. Malgré l'horreur de ce qu'il vient de subir, l'adolescent va immédiatement aider les policiers. Son témoignage va s'avérer déterminant. La police a été impressionnée par la précision et la sagacité de ce jeune qui a réussi, mais vraiment à leur donner tous les éléments à disposition. J'avais mémorisé le tableau de bord, la marque de la voiture, l'année approximative et surtout la tête de monsieur. Thomas décrit un homme d'environ 30 ans, frisé châtain clair, mal rasé, portant un sparadrap près de la bouche. La voiture est une Peugeot 504 beige clair, automatique. Un portrait robot est aussitôt établi et diffusé à toutes les polices de Suisse. Le visage du syndic de Sautan, comme la presse l'appelle alors, fait la une des journaux. Dans un quartier qui est à la périphérie de Romand, dans un immeuble populaire qui accueille beaucoup de familles, vous avez une personne, un jeune homme, qui va, dans ce portrait robot, va reconnaître son frère. Il s'appelle Michel Péry. C'est un jeune homme qui, jusque-là, n'a jamais attiré l'attention de la police, qui a un travail, qui a une vie sociale, tout à fait normale. Même regard, même cheveux frisés et même sparadrap au coin de la bouche, le doute n'est plus possible, c'est bien Michel, actuellement au service militaire. Que faire ? La famille hésite. Et finalement, la décision, la vraie décision, c'est son frère qui l'apprend, c'est celle de dénoncer. Une perquisition a aussitôt lieu au domicile de Michel Péry, qui vit chez ses parents, à Romand. La police découvre dans sa chambre des cordelettes et des baillons. Elle constate également que Michel Péry possède deux véhicules. Une Citroën CX verte et une Peugeot 504 beige, soit les deux modèles décrits par les victimes ayant échappé au tueur. Ces véhicules, ils sont parqués au pied du domicile familial. Donc la police a tout le loisir de les examiner dans le détail. Notamment, dispositifs qui facilitaient le retrait de la poignée de la porte avant côté passager. Dans la Peugeot, les enquêteurs découvrent des bidons d'essence et un marteau. L'arme utilisée pour frapper le jeune Thomas. La police sait qu'elle tient là le tueur. Elle en est désormais convaincue, les agressions de Thomas et Paul, comme l'assassinat de Vincent en Valais, sont le fait d'un seul et même homme. On a un auteur qui a commis des crimes épouvantables. Ce type de modus operandi, on n'en a jamais vu en Suisse. Et en plus, on a un début de série. Il y avait une urgence absolue. Il fallait surtout empêcher qu'il y ait un nouveau cas. La police lance une opération conjointe avec l'armée, en toute discrétion. La troupe de Michel Péry est localisée dans la campagne bernoise. L'arrestation a lieu le 2 mai 1987. Péry était de garde. Et je crois qu'il était même dans la ronde. Au moment où il n'était pas au local en train de se reposer, il était en train de faire la garde avec une arme chargée. Donc ils ont attendu gentiment qu'ils reviennent, qu'ils se recouchent, qu'ils se rendorment. Et ils sont intervenus à ce moment-là et ils l'ont arrêté à ce moment-là. On trouvera dans son sac militaire une paire de menottes et le pistolet d'alarme utilisé contre ses victimes. Péry avoue rapidement les agressions de Thomas et Paul et reconnaît avoir tué Vincent Puip. Selon la police vaudoise, il aurait exprimé une forme de soulagement en disant « si vous ne m'aviez pas arrêté, j'aurais recommencé ». Céline, est-ce que vous vous souvenez aussi du jour où Michel Péry a été arrêté ? Oui, alors ça s'est passé dans une voiture également. C'est ma maman qui est venue me chercher à l'extérieur, je ne sais pas où j'étais ce jour-là, mais directement dans la voiture, elle m'a dit qu'il avait été arrêté, que certainement la personne qui avait tué Vincent avait été arrêtée, et puis qu'elle avait été arrêtée à l'armée, et que c'était aussi possible que ça soit le meurtrier de Cédric. Donc vous vous rappelez qu'il y avait d'autres victimes ? De Cédric, simplement. Est-ce que ça aurait changé quelque chose au fond pour vous ? Non, c'est toujours l'absence pour moi qui était le plus important. Par contre, en revanche, on valait d'apprendre qu'un tueur en série avait sévi dans la région, ça suscitait beaucoup d'émotions, ça provoquait aussi la stupeur, ça vous vous en souvenez ? Alors depuis le départ, en fait, on savait que c'était de toute façon un meurtre, vu les circonstances dans lesquelles on a retrouvé Vincent. Après l'arrestation également, mais je me souviens bien des gens qui nous montraient du doigt. Du regard des gens ? Des gens qui nous montraient du doigt dans la rue ou qui chuchotaient en notre présence. Également des gens qui m'apportaient des grosses boîtes de chocolat quand on était assis à une terrasse ou qu'on buvait un café avec mes parents. Vous me disiez que pendant longtemps, vous n'étiez connue que comme ça, que comme la famille d'une des victimes du sadique de Romand. Oui, je pense qu'il a fallu bonnement 15 ans pour que, ou du moins moi que je devienne en tout cas adulte, pour qu'on ne soit plus montré comme ça, pour ma part. C'était devenu presque votre identité, c'est ça ? Ça reste notre identité, je pense, au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour mes parents. Daniel Zaguri, bonsoir. Merci d'être venu de Paris pour nous faire bénéficier de votre connaissance des tueurs en série, puisque vous en avez examiné une quinzaine en France dans le cadre d'expertises pénales, notamment les tristement célèbres Guy Georges, Patrice Allègre ou encore Michel Fourniret. Ce qui vous vaut d'ailleurs, je crois, le surnom de psychiatre de l'horreur. C'est bien ça ? Oui, c'est vrai. C'est vos enfants, je crois, qui vous sont nommés ainsi. Alors, on va peut-être commencer par le début. À partir de quand un criminel est reconnu comme un tueur en série ? La définition, elle est policière, elle est descriptive, c'est celle du FBI. C'est au moins trois meurtres, avec trois homicides, avec un intervalle entre chaque homicide et 100 mobiles apparents. Et plutôt de sang-froid. Et de sang-froid. Alors, si dans le grand public, on aurait tendance à penser que seul un fou, au fond, peut commettre de telles horreurs, en fait, pour la plupart, ce ne sont pas des malades mentaux. Alors, ce ne sont pas des malades mentaux, sauf pour un petit nombre d'entre eux, qui sont des schizophrènes délirants, qui se font vite appréhender. Ce ne sont pas pour autant des sujets d'un équilibre... On l'imagine. ...comme vous pouvez l'imaginer. Donc, si vous voulez, il faut faire appel à des descriptions et à des modèles un petit peu complexes pour décrire leur personnalité. Ce ne sont pas des psychotiques, mais des psychopathes. Alors, ce que j'ai essayé de décrire, moi, c'est l'association de trois pôles. Un pôle psychopathique, effectivement, c'est-à-dire des sujets instables, sans conscience morale, impulsifs, avec des addictions diverses, avec une dimension perverse, évidemment, et une angoisse sous-jacente, et organisée avec un mécanisme de défense central chez eux, qu'on appelle le clivage, et qui est ce qui produit, d'ailleurs, cet étonnement dans le public, comment des gens apparemment adaptés, apparemment normaux, peuvent commettre de tête. Alors, on va découvrir précisément, au cours de cette émission, que beaucoup de ces criminels ont des points communs, que vous avez développés dans votre livre, « L'énigme des tueurs en série ». Notamment, ils expriment tous, comme Michel Péry, une forme de soulagement quand ils sont arrêtés. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sentent coupables ? Non, ça ne veut pas dire qu'ils se sentent coupables. Quand vous avez commis un crime, puis un autre, puis un autre, et toute une série, vous pensez bien que vous ne vous sentez pas coupables, ou alors vous ne seriez arrêtés avant. Il ne faut pas confondre le sentiment de culpabilité, la honte d'avoir été appréhendée, et, en quelque sorte, la connaissance, la perception, que s'il n'y avait pas eu un arrêt, une butée venant de l'extérieur, ils auraient répété, ils auraient recommencé. Alors, on l'a dit, quand ils sont interpellés, et ça, ça se vérifie à chaque fois, c'est toujours un peu le choc et l'incrédulité dans leur entourage. Est-ce que ça veut dire, justement, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, qu'ils ont toujours ce double visage ? Ils ont très souvent ce double visage. Pas toujours, mais très souvent. Ils ont un mécanisme très puissant de déformation, de défense de déformation de leur moi, qui fait que, d'un côté, ils sont adaptés, et pseudo-normaux, et que, d'un autre côté, ils ont besoin de commettre de telles... Alors, précisément, on va découvrir le double visage de Michel Péry, qui est l'homme qui se cache derrière le sadique de Romand. Que s'est-il passé dans sa vie, pour qu'il en arrive à commettre de telles horreurs ? Valérie Techer et Vilfred de Rebeté nous brossent son portrait. Michel Péry était un gars normal, sympa, avec qui il faisait bon avoir des activités. Pilier du club de spéléologie des préalpes fribourgeoises, Michel Péry avait tout du bon camarade. Joseph l'a côtoyé pendant de nombreuses années. Dans le cadre du club, c'était quelqu'un d'engagé. Il participait à l'organisation des lotos, il faisait des soirées chez lui. Certains même donnaient ses gamins à garder. Je ne peux pas dire un gars plus que normal, même un homme intéressant, un homme de confiance. Pour Joseph, comme tous ceux qui ont connu Michel Péry, son arrestation a été un choc. Or là, c'est le saut de glace qui m'est tombé dessus. Il vit normalement, il s'organise, il bricole ses bagnoles, il va en chasse, il trouve ses victimes, il leur fait les pires sébices. C'est impensable. Comment ça peut se passer ? C'est quoi qui l'a fait déraper ? Pour tenter de comprendre comment Michel Péry est devenu le sadique de Romont, les psychiatres vont remonter aux sources de son enfance. Michel Péry est né en 1959 au sein d'une famille recomposée installée à Fribourg. Il semble avoir pour sa mère un amour totalement immodéré. Il semble aussi qu'elle le lui rend mal, très mal. Il n'aime pas du tout son père, il méprise son père. Il déteste son père, surtout pour le mal qu'il peut faire à sa mère. Connu des services de police pour de nombreux attouchements sur des fillettes, le père de Michel Péry est un homme alcoolique et violent qui n'hésite pas à frapper sa femme. Je haïssais mon père dans ces moments-là et j'ai eu souvent envie de le tuer. Auprès de ce père tyrannique et de cette mère indifférente, Péry dira s'être toujours senti rabaissé, humilié. Comme ce jour où pour le punir, on l'envoie à l'école en collant et cuissette. Bien sûr, toute l'école se foutait de lui. Puis c'est à un âge où c'est insupportable. Et quand il voyait ses copains rire, il pensait déjà à les faire pleurer. Et je crois qu'après, c'est devenu un élément déclencheur de son comportement. Il ne supportait pas d'avoir des gens de son âge heureux. Il était profondément malheureux. Il ne supportait pas de voir le bonheur. Depuis là, j'ai toujours eu envie de faire du mal aux autres. À ses désirs de vengeance, va s'ajouter très jeune une sexualité trouble. À 13 ans, Péry est fortement marqué par une scène de torture aperçue dans une revue de son père. Il commence à fantasmer des sévices sur ses camarades de classe. Une pulsion nouvelle est née. Elle ne fera que grandir. C'est à cet âge-là aussi que le jeune Michel Péry se découvre attiré par les hommes. Et une fois encore, différent. Tout est rentré. Tout est à l'intérieur. Il y a une culpabilité énorme. Essayez d'imaginer ce qui se passe dans ces années-là dans un canton catholique de surcroît. L'homosexualité, non seulement on n'en parle pas, mais elle est stigmatisée. Péry ne peut en parler à ses parents, mais ce secret lui pèse. Tout naturellement, lui, le servant de messe, décide alors de se confier à une personne de confiance, le curé. Et là, la surprise de Péry, c'est que le curé, non seulement ne le décourage pas, mais lui dit, écoute, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Et puis il l'entraîne dans sa chambre, il couche avec. Et il lui donne 50 balles après. Et là, je crois qu'il y a quand même eu quelque chose de grave qui s'est passé dans la tête de Péry. Personne n'a compris qu'à ce moment-là, je quittais la société normale pour m'enfermer dans un mythe, un monde à moi. Et précisons pour être tout à fait exact que les accusations d'abus sexuels portés à l'encontre du curé ont fait l'objet d'une enquête de police. Et c'est sur la base de cette enquête que le tribunal est estimé que Michel Péry disait la vérité. Mais le prêtre en question, lui, a toujours nié les faits. Il n'a jamais été poursuivi. Il est donc présumé innocent. Daniel Zaguri, après ce portrait, il faut le répéter encore une fois. Éclairer, n'est pas comprendre et encore moins approuver. Absolument, il n'y a aucune complaisance. Je crois qu'on a le droit de se poser la question. C'est d'ailleurs ce que font tous vos interlocuteurs. Comment cela est-il possible ? Comment un tel mal peut-il se produire dans la tête de cet homme-là ? Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser et auxquelles on peut essayer d'apporter des débuts de réponse. Alors, vous avez constaté en examinant tous ces cas qu'on ne tue pas de sang-froid à répétition sans certaines conditions biographiques au préalable. Autrement dit, ces criminels en série ont tous des parcours de vie assez typés. Effectivement, il est très rare, on ne voit jamais des sujets qui ont grandi dans une maison au toit fumant avec un papa, une maman, des bisous avant le dodo. Non, jamais. Rarement, en tout cas. Jamais. Dans le cas de la biographie de Michel Péry, il n'y a pas, si vous voulez, des grands abus, des grands sévices, des tortures, des choses qu'on voit parfois dans certaines histoires de ces hommes. Par contre, il y a effectivement, et c'est ce qu'il va dire comme un leitmotiv, ce sentiment d'humiliation. Et tout à l'heure, je parlais de clivage, de clivage entre une partie adaptée et une partie qui ne l'est pas. Il y a aussi un clivage des images parentales. C'est aussi une défense. J'aime ma mère à 100% et je hais mon père. Alors, cet amour immodéré qu'il exprime pour sa mère, c'est une quasi constante, vous le disiez, dans la biographie de Stérial Killer. Absolument. C'est un petit peu comme si cette idéalisation consciente avait pour sous-bassement une haine et une destructivité inconsciente qui s'expriment dans les passages à l'acte. Mais vous n'avez jamais rencontré un tueur en série qui déteste ouvertement sa mère ? Moi, je ne l'ai jamais rencontré, je crois que c'est très rare. Alors, on découvre dans le portrait de Michel Péry, on l'a dit, cet enfant humilié, méprisé, abusé même. Ça aussi, c'est récurrent dans le profil des tueurs en série. Mais à la différence d'autres enfants maltraités, eux, ils décident à un moment dans leur vie d'inverser la situation. Alors, ils le décident, mais en même temps, c'est une poussée. C'est assez largement inconscient. C'est-à-dire, tout le mouvement de ces actes, c'est ça le mouvement de la perversion, c'est de passer de l'enfant humilié, passif, carencé, au contraire, à la position de domination. Cette fois, c'est moi qui domine. Cette fois, c'est moi qui jouis de la situation. Au détriment de l'autre, c'est moi qui ai les cartes en main. Et effectivement, c'est cette position de toute puissance, si vous voulez, de démurge. Je suis comme un dieu, je suis au-dessus de la condition humaine et ma victime est en dessous de la condition humaine. C'est une chose. Et dans ce mécanisme, en fait, dans ce mécanisme de retournement, le profil des victimes a tout son sens. Michel Péry ne choisit pas au hasard ses victimes. Non, alors, effectivement, il choisit des adolescents ou pré-adolescents en se défendant d'être pédophiles, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Mais des jeunes qui l'imaginent heureux. Alors, il y a effectivement quelque chose qui est très caractéristique de ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire, ils ont quelque chose que je n'ai pas, il y a un principe vital en eux dont j'ai été privé, je vais m'en emparer et le détruire. Donc, au fond, on est dans le mécanisme de l'envie, mais poussé à son extrême. On est effectivement dans l'envie et dans l'inversion de la position existentielle habituelle du sujet. C'est ce que j'appelle l'orgie narcissique. Je ne suis plus cet individu humilié, rabaissé, je suis au contraire celui qui rabaisse l'autre et qui est dans un sentiment d'omnipotence. Alors, on l'a dit au début de cette émission, on appelle tueur en série un criminel qui tue successivement au moins trois personnes. Michel Péry, lui, a voué onze crimes entre 1980 et 1987 en Suisse, mais aussi en dehors de nos frontières. On regarde. Mai 1987, l'inspecteur Galou Zéro est dans une impasse. Voilà neuf mois qu'il travaille sur l'affaire Fabio Vanetti sans succès. Ce jeune homme de 18 ans a disparu la nuit du 14 août 1986 à Bellinzone. Ce soir-là, il est allé à la gare, mais il est arrivé trop tard et a manqué le dernier train. Alors, il est descendu sur la route cantonale et là, on a perdu sa trace. Mais l'arrestation de Michel Péry, à plusieurs centaines de kilomètres de là, lui fait revoir toute l'affaire sous un nouveau jour. L'inspecteur a une intuition. Péry s'attaqua des autostoppeurs. Ces trois crimes ont tous eu lieu la veille de jours fériés. Or, Fabio a disparu un 14 août, veille de l'Assomption. On a appris que Michel Péry avait passé des vacances en Yougoslavie jusqu'au 11 août. On s'est dit qu'il était possible qu'il soit passé par Bellinzone en rentrant et qu'il ait croisé la route de Fabio Vanetti. Alors qu'en Suisse romande, le cas Péry semble réglé, les Tessinois demandent son transfert à Bellinzone pour l'interroger. Dans la voiture, on a commencé à lui poser plein de questions, notamment sur l'affaire Vanetti. Et alors qu'on descendait le col du Nufenen, il s'est soudain mis à avouer. Il nous a dit qu'il avait pris Fabio en stoppe à Bellinzone, l'avait violenté, puis avait brûlé son corps près de Biasca. Le soir même, les policiers découvrent les restes calcinés du jeune homme près d'une rivière, grâce aux indications précises du criminel. Il était extrêmement calme. Il racontait en détail ce qu'il avait fait à la victime. Comme policier, on est entraîné à ce genre de choses. Mais je dois dire que c'était dur de garder son sang-froid en entendant Péry. Il a clairement expliqué que quand il partait, il y avait des moments où il partait en voiture, où il partait en chasse. Il a utilisé le terme de chasse. Donc il y avait des moments où c'était vraiment urgent de trouver une victime pour satisfaire ses pulsions. Pendant que j'avais Ségas à ma merci, je me sentais vengé de toutes ces frustrations que j'avais endurées. Et j'aimais tellement cette sensation de dominé que j'y ai pris goût, que pour moi c'était comme une drogue. Le profil de Péry ressemble de plus en plus à celui d'un prédateur hors du commun. Toutes les disparitions non élucidées ou mystérieuses sont réexaminées. Le dossier Cédric Antille ressurgit. Ce valaisan de 13 ans et demi, qui selon la version officielle, s'était immolé au sommet d'une montagne. On s'est dit que ce cas était un peu étrange. On a ramené Péry à la police en Valais. Et là, il a finalement avoué à nos collègues que c'était lui. Cédric est une victime. Il ne s'est pas donné la mort. Une libération pour la famille Antille. On était content, enfin, de savoir ce qui s'était passé. C'était très important. Parce que mon mari s'est longtemps culpabilisé. En se demandant qu'est-ce qu'il n'avait pas fait pour son fils. Peu après, Péry avouera un sixième crime. Un corps calciné retrouvé en Italie. La Suisse se découvre avec Effroi, un tueur en série, impitoyable et mobile. Pour l'époque, c'était quelqu'un qui voyageait particulièrement beaucoup et en voiture. Il allait dans des pays qui n'étaient pas faciles d'accès, comme l'ex-Yuroslavie ou la Pologne. Donc on peut imaginer que dans tous les pays qui traversent, il a pu potentiellement agir. Et là, c'est vraiment la découverte de l'horreur. La Yougoslavie, justement. Michel Péry y a passé des vacances en été 86. Des touristes suisses se souviennent l'avoir vu au Club Med, les jambes gravement brûlées. Officiellement, un coup de soleil. Mais nous, on a tout de suite pensé que ces brûlures étaient en fait probablement liées à un crime, commis quelque part là-bas. Du coup, on a commencé à cuisiner Michel Péry. Après plusieurs interrogatoires musclés, Michel Péry finit par avouer. Il a tué Silvio, un jeune homme pris en stop dans la région de Rieca, et s'est brûlé les jambes en l'asperge en d'essence. Péry décrit très précisément le lieu du crime. L'inspecteur Galou Zéro part enquêter sur place. Avec mes collègues Yougoslavs, on a fait toutes sortes de vérifications. On a aussi fait une battue sur une grande zone forestière. Malheureusement, nous n'avons retrouvé ni trace, ni corps. Mais moi, je suis sûr qu'il a dit la vérité. En une année, le tueur en série confessera 11 crimes commis entre 1981 et 1987. Des aveux parfois spontanés, parfois contraints et forcés. Et de nombreuses victimes qui, comme Silvio en Yougoslavie, resteront à jamais des prénoms, faute de corps. Jamais retrouvé ni identifié Sylvestre, l'amant canadien tué en Floride. Jamais retrouvé ni identifié Frédéric, l'adolescent tué à Grenoble. Joël Christ, l'autostoppeur violé dans le Jura. Anne-Laure, la campeuse tuée en Camargue. Il s'est rétracté dans toutes les affaires où on n'a pas retrouvé de corps. Mais d'après moi, il y a plus de victimes que les 11 qu'il a confessées. J'ai malheureusement ce doute qu'il n'a pas avoué tous les crimes qu'il a commis. Daniel Zaguri, on voit dans le sujet que la résolution de cette affaire tient beaucoup au fond à l'intuition de ce policier, l'inspecteur Galuzero. Il faut dire qu'à l'époque, c'était beaucoup moins connu le phénomène des tueurs en série. On en parlait moins en tout cas. Oui, c'est vrai, on en parlait moins. Alors, ma surprise, ça a été de voir que l'expertise psychiatrique que j'ai pu lire avec le dossier était absolument remarquable. Et qu'on y trouve tous les éléments qu'on connaît aujourd'hui sur les tueurs en série et que j'ai moi-même développé dans mon livre. Expertise qui avait été faite en 1987. En 1987, par le docteur Grange, que je ne connais pas, mais voilà. Qui avait donc une bonne connaissance déjà des tueurs en série. Alors, Michel Péry, bien souvent, avoue, puis se rétracte, puis avoue à nouveau. Vous avez constaté que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qui est la croyance dominante, les tueurs en série, les criminels, ne sont pas particulièrement fiers de leurs actes. Ça, c'est Hollywood. Vous savez, c'est Hollywood, c'est peut-être quelques tueurs en série américains, où le rapport de la médiatisation et du crime est très différent de l'Europe. Et la plupart des tueurs en série que j'ai examinés, effectivement, se cachaient. Quand il y avait une médiatisation, par exemple, Guy Georges disait, « Je me planquais quand on parlait de moi dans la presse ». Pierre Chanal, qui est présumé innocent, lui aussi, puisqu'il s'est suicidé. Donc, cet adjudant qui, lui aussi, aurait tué des jeunes autostoppeurs dans les années 80. C'est suicidé, au début de son procès, pour que cette part d'ombre ne soit pas, en quelque sorte, exposée au public. Donc, c'est un mythe. C'est un mythe, en tout cas, en Europe, d'imaginer que les tueurs en série soient particulièrement fiers de leurs actes. Alors, vous insistez beaucoup aussi sur l'importance du premier crime, une expérience subjugante, dites-vous, qui incite à recommencer. Dans le cas de Michel Péry, ce serait donc un amont de passage au Canada, donc quelqu'un qu'il connaissait, ce qui n'est pas le cas de ses autres victimes. Ça veut dire que, dès le premier crime, on n'est pas tout de suite dans la série ? Absolument. Le tueur en série, le futur tueur en série qui tue pour la première fois, ne sait pas qui va devenir tueur en série. Un tueur en série. C'est plutôt improvisé, au début. Voilà, il y a une improvisation. On peut imaginer que c'est un crime passionnel, une explosion de colère, mais que quelque chose, une trace va rester, va demeurer, ce que j'appelle l'éprouvé subjugant, qui va servir de matrice au crime ultérieur. Alors, avant de tuer ces victimes, Michel Péry, les violent. C'est la grande question. Est-ce que la sexualité est la finalité de ces crimes ? Est-ce que c'est le mobile de ces crimes ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. Pourtant, on parle de crimes sexuels. Alors, moi, je parle de crimes de sexe. La sexualité, si vous voulez, elle est le prétexte, elle est le starter, elle est le début, elle est l'occasion. Mais elle est 10%, 20%. Ce qui est recherché par le sujet, qui peut avoir par ailleurs une sexualité banalement normale, hétérosexuelle ou homosexuelle, ce que cherche le sujet, c'est un autre type de jouissance. Une jouissance de toute puissance. Ça ne s'apparente pas au plaisir sexuel. Qui est au-delà du plaisir sexuel. Jouissance de la toute puissance, M. Zaguri, ça ne veut pas dire aussi forcément jouissance de la mise à mort. D'ailleurs, Michel Péry est très clair dans ses écrits. Il parle du plaisir qu'il a à violer ses victimes, mais il dit qu'il n'a pas de plaisir à tuer. Il dit la même chose que ce que disent la plupart des tueurs en Syrie que j'ai examinés. Et là, il faut différencier ce moment, si vous voulez, où le sujet est le roi du monde, où il est dans la domination, où il tient l'autre à sa merci, où il a le pouvoir de vie ou de mort, et le moment où il donne la mort. Je ne crois pas. Mais ce moment où il donne la mort est la séquence obligatoire qui suit les séquences précédentes, dans l'élan de la destructivité. Ce n'est peut-être pas seulement pour des raisons matérielles échappées à la police, mais je crois que la jouissance est beaucoup plus de l'ordre de l'indifférence par rapport à la souffrance de l'autre que de la jouissance de faire souffrir l'autre. Alors, vous me direz, ce sont des nuances qui peuvent paraître un peu ridicules compte tenu de l'horreur incommensurable de ces actes, mais j'y tiens parce que ce sont des représentations communes qui me paraissent fausses. Alors, docteur Zaguri, vous nous apprenez que le sexe n'est donc pas la finalité de ces crimes. D'ailleurs, parallèlement à tous ces meurtres, Michel Péry avait de fait une vie sexuelle. Nous avons retrouvé son dernier compagnon et des années après, il a toujours beaucoup de mal à réaliser que l'homme qu'il a connu, l'homme qu'il a aimé, était en fait un tueur en série. On l'écoute. Michel, c'était un type qui était très, très tendre. Et je sentais bien qu'il manquait quelque chose dans la vie. Pour moi, c'était comme un orphelin. Romain a vécu une histoire d'amour avec Michel Péry. C'était en 1985, deux ans avant son arrestation. Vraiment, il n'avait pour moi aucun défaut. Aucun défaut, sauf peut-être un qui était un petit peu menteur, donc un petit peu mythomane. Il nous disait qu'à l'armée, il était lieutenant, voire plus. Lassé par ces mensonges, Romain quitte Michel Péry après six mois de relation. Mais ils resteront bons amis. Jusqu'à ce 2 mai 1987, où Romain croit défaillir en lisant le journal. C'était marqué l'arrestation du sadique de Romain. MP, et il y avait donc le dessin que la police avait fait. Rien que devant le dessin, j'ai compris que c'était Michel. Un choc, rapidement doublé d'effroi. C'est vrai qu'une fois que j'ai appris cette mauvaise nouvelle, je me suis toujours posé la question dans la tête, mais il aurait pu m'assassiner chez moi. Donc j'ai eu en certains temps très peur de ça. Et puis je me dis, avec moi, il était amoureux de moi, il n'allait pas me faire de mal. Vous avez entrevu qu'il pouvait y avoir de la violence en lui ? Aucune. Aucune violence. Mais en revisitant ses souvenirs, certains détails vont apparaître à Romain sous un jour bien différent. Dans son coffre de voiture, il avait 2 bidons d'essence. Puis un jour, en faisant les cours, je lui dis, pourquoi tu as 2 bidons d'essence dans cette voiture ? C'est parce qu'il va reproduire, c'est par sécurité. Si un jour je tombe en panne, au moins j'ai de l'essence. Et à côté, il y avait tout le cordage et les lampes torches. Pour moi, c'était ce qui servait pour faire l'aspirologie. Mais ça, jamais je ne serais douté avant. Et c'est justement depuis ce fameux jour où on a appris que c'était Michel, que tout a basculé dans ma tête. Romain se souvient aussi avec trouble d'une soirée particulière. Il est arrivé vers 9h du soir de mon appartement. C'était plus le même homme. Il était blanc, plus blanc qu'un linge. Et il transpirait énormément. Et il tremblait. Michel Péry prétexta une grippe et repartit une heure plus tard. Romain apprendra par la suite qu'il venait de commettre un crime ce soir-là. Quand je vois le mal qu'il a fait, je n'ai même pas eu envie de prendre rendez-vous pour aller le trouver en prison. J'ai toujours une pensée pour les familles qui ont subi ces drames. Et vous, vous avez l'impression que d'une certaine manière, il a aussi détruit quelque chose un peu dans votre vie à vous ? Oui. Oui, c'est clair que depuis 26 ans, mon comportement amical a énormément changé. Parce que je me méfie de tout. Pour moi, Michel est toujours dans ma tête présent. J'ai l'aversion du bon type et j'ai aussi l'aversion du criminel, du statique. Et c'est toujours assez dur d'en parler. Alors si Romain reste marqué par toutes ces horreurs, que dire du traumatisme de ceux qui ont été victimes dans leur chair ? Le temps qui passe, n'efface pas les blessures. Témoignage recueilli par Vilfred Rebeté et Valérie Teuchère. Thomas est un miraculé. Laissé pour mort par Michel Péry, atrocement blessé à la tête. À 16 ans, sa vie a basculé. J'ai dû arrêter mon apprentissage pour des raisons « médicales » tellement mal à la tête. Je faisais un apprentissage de peintre carrosserie. J'ai dû arrêter, parce que je ne supportais plus les odeurs de peinture. C'est toujours dur à l'heure actuelle. Je dois entre deux et trois heures à l'heure actuelle. Il y a des moments où ça va beaucoup mieux que d'autres. C'est clair que c'est des mals de tête ou qu'ils sont terriblement douloureux. Contrairement à son bourreau, Thomas n'a jamais eu droit à un suivi psychologique, ni à aucune autre aide après son agression. Pour ce qui était de parler de ce qui vous était arrivé, à qui vous avez pu en parler ? Je n'ai pas mal parlé avec mon médecin de famille. Autrement à moi-même, personne d'autre. Je n'ai jamais vraiment pu en discuter avec quelqu'un. J'ai appris à vivre avec. Puis voilà. Vous avez l'impression qu'on vous a un peu abandonné ? Complètement. Complètement. Ça, c'est sûr que j'ai l'impression que ça a été jugé, mais ça s'est arrêté là. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est dit, tiens, prendre des nouvelles, savoir comment il va là-dessus. Quoi que ce soit, c'est clair, je n'ai jamais demandé aussi, crier au secours. Mes parents étaient là, mais je n'osais pas trop leur en parler. Je pense qu'ils sont encore beaucoup plus affectés, eux, que moi. Aux douleurs physiques et morales, se sont ajoutées des conséquences matérielles. Les frais d'avocat d'à l'époque ont été à notre charge, en tout cas la charge à mes parents et à moi-même. J'ai quand même dû aider un petit peu à participer, heureusement que je n'avais pas ce qu'autre monde n'arrivait pas à payer. Les dommages et intérêts, il faut me dire ce que c'est, parce que les dommages, j'en ramasse encore à l'heure actuelle. Les intérêts, ils sont très douloureux aussi. Je n'ai jamais vu quelque chose, que ce soit financier ou autre. Thomas n'a jamais touché les 75 000 francs d'indemnité que Michel Péry devait lui verser après le procès. Aujourd'hui, à 43 ans, endetté, divorcé, instable, les séquelles de l'agression empoisonnent toujours son quotidien. Je trouve que la justice, ce n'est pas ce que c'est. J'ai un peu l'impression d'injustice. Je trouve que je n'arrive pas à trouver les mots exacts. Ce n'est pas ça. On est vraiment laissé pour compte. Des mers de doigts, chacun pour soi, puis tout ira bien. Aujourd'hui, elle est comment, votre vie ? C'est un grand foutoir. Ce sentiment d'abandon, les parents de Cédric Antille l'ont également vécu dans leur chair, après la mort de leur fils. À la fin des années 80, la loi d'aide aux victimes n'existait pas encore. Je ne sais pas où on a pris la force. Parce qu'en fait, on a dû se débrouiller seul. Et puis, ça, ça a été assez dur de savoir comment faire et par quel bout commencer. Parce qu'on avait notre fils, le deuxième, Didier. Son frère lui manquait toujours. Il disait, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Puis il a fallu expliquer au fur et à mesure qu'il nous posait des questions. Et puis, on n'était pas préparé à ça. Mon mari s'est un peu replié sur lui-même. Et puis, lui qui était toujours tellement gai, qui tournait toujours en rigolant la vie et tout. Mais là, il était fermé. Et ça a été dur. C'est entouré d'amis. Et en construisant une chapelle pour Cédric, Candré et Josiane Antille ont trouvé un peu de réconfort. Un lieu de recueillement dédié à tous les enfants victimes de violences. Mais sa douleur depuis 27 ans, Josiane Antille a surtout choisi de l'exorciser par la parole et publiquement. J'ai toujours parlé à la radio. J'ai toujours, quand on m'a demandé à la télévision, j'ai toujours dit ce que je pensais. Mais on nous a reproché, en fait, de trop parler aux médias. Mais comment voulez-vous ne pas faire autrement ? On était obligé de... En fait, excusez-moi. De dire ce qu'on ressentait. En 2002, 16 ans après le drame, André et Josiane Antille ont reçu une lettre de Michel Péry, l'assassin de leur fils. Il m'est difficile de vous demander pardon, ne pouvant me pardonner à moi-même le mal que j'ai fait à votre enfant et à vous-même. Cette lettre, ce n'est pas lui qui l'a écrite. Elle a été dictée, je pense. Mais moi, alors, c'est l'indifférence. C'est comme s'il ne m'avait jamais écrit. Moi, j'espère qu'il ne sortira jamais. Avis, c'est avis. C'est fini pour eux, la liberté. Et puis, pour être tout à fait complet au sujet de Thomas, il faut rajouter que, outre ses problèmes physiques et psychologiques, il a aussi des démêlés avec la justice. Thomas est sous le coup d'une procédure pénale, une affaire qui est toujours en cours. Céline, on l'a entendu, Madame Antille, dire qu'ils se sont, au fond, reconstruits comme ils ont pu, tout seuls. Est-ce que, dans votre famille, c'était la même chose ? Alors, ça s'est passé exactement la même chose. On n'a jamais eu de soutien depuis le départ. Ni financier, ni psychologique ? Ni financier, ni juridique, ni psychologique. Aucun. Et votre mère et votre père ont fait face à la douleur de la même façon ou chacun à leur façon, au contraire ? Complètement différemment. Mon père a gardé beaucoup de sa souffrance en lui-même. Quant à ma mère, elle l'a exprimé beaucoup plus facilement. Elle en parlait plus facilement que votre père. On disait à l'époque que votre père avait dormi pendant des années avec un revolver sous son oreiller. C'est vrai ? C'est exact. Vous étiez au courant ? Oui, je le savais. Je ne sais pas à quel moment je l'ai su, mais je le sais. Et comment vous l'interprétez aujourd'hui ? Alors, pour moi, c'est plus d'ordre... On peut prendre du premier degré, mais je pense qu'au deuxième degré, ce sera certainement le fait de ne pas avoir pu sauver son fils. Le fait de se dire que si quelque chose se repasse, à ce moment-là, il va pouvoir sauver sa famille. Il serait en mesure de protéger sa famille. Il faut rajouter quand même qu'en 2004, votre père s'est beaucoup investi pour l'initiative, pour l'internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés dangereux. Tout à fait, oui. Il a aidé parce qu'on arrive aux 100 000 signatures, en fait, et ça a été un gros combat pour lui. Il y a même laissé sa santé, vous me disiez. Il y a laissé sa santé parce qu'il est décédé peu d'années après d'un cancer, en effet, en 2007. Au milieu de tout ça, vous, Céline, la petite sœur, est-ce que vous aviez la place d'exprimer votre souffrance ? Alors, j'ai pu l'exprimer. C'est très particulier. C'est aussi pour ça que j'ai accepté positivement de venir aujourd'hui. C'est pour dire simplement qu'il est important pour l'entourage d'enfants qui sont des victimes collatérales ou qui le seront peut-être un jour, qu'il faut vraiment ne pas mettre cet enfant de côté, ce qui se passe bien souvent, parce que la douleur est tellement grande. Donc, l'autre enfant, celui qui part, prend toute la place et celui qui reste n'a plus de place, essaye de trouver une place. Et c'est ce qui est difficile par la suite. Du coup, ça prend des années pour se reconstruire. Ça prend des années pour se reconstruire, oui. On entendait Mme Antti dire à quel point c'était vital pour elle et nécessaire de s'exprimer publiquement. Vous, c'est la première fois que vous parlez de ce que vous avez traversé et ça a tout son sens. Alors, je n'ai jamais ressenti le besoin d'en parler. Mais c'est vrai que c'est un combat qui a pris des années. Je pense que gentiment, je suis en train d'arriver à la fin de ce combat. C'est vrai que c'est important, mais ce n'était pas un besoin pour moi. C'est vraiment pour que les gens qui sont autour d'enfants, qui sont victimes, prennent conscience que ça peut prendre des années, que ça touche tous les plans. Que ça soit professionnel, sentimental, tous les plans. Vous me disiez, vous avez survécu pendant des années. Aujourd'hui, vous commencez enfin à vivre. Oui, aujourd'hui, je commence à vivre. Dans ce cheminement, vous allez très loin, puisque vous avez entamé des démarches pour rencontrer Michel Péry en prison. Tout à fait. Vous attendez quoi de lui ? Des excuses ? Un pardon ? Je n'attends rien de lui. Moi, j'ai simplement besoin de poser face à lui, à son regard, de poser mes sentiments, simplement. De le regarder dans les yeux ? De le regarder, de poser mes sentiments. C'est vraiment propre à moi-même. C'est peut-être égoïste, mais c'est ce que j'ai besoin. Alors, Michel Péry a été condamné à la réclusion à vie en 1989. Et depuis 2002, une libération conditionnelle est automatiquement évaluée, mais jamais validée. Est-ce que vous avez peur qu'il puisse sortir un jour, vous aussi, de prison ? Je n'ai jamais eu cette peur, non. C'est des questions qu'on vous pose ? C'est une question qu'on me pose. C'est la première question que les gens me posent, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout une peur. Ni ma mère, ni moi, nous n'avons cette peur. Je ne pense pas. Plus, il y a eu dernièrement un cas aussi de récidive, d'amortier récidiviste, qui s'est mal terminé. Je ne pense pas que quelqu'un prendra la responsabilité de l'autre. Que la justice prenne ce risque-là. La justice, oui. Alors, Daniel Zaguri, justement, c'est la grande question. Le risque de récidive. Est-ce que ces tueurs en série, première question, peuvent être traités ? Les mots sont importants. À partir du moment où je vous ai dit qu'ils n'étaient pas malades, dans l'immense majorité des cas... Ils ne peuvent pas guérir. Évitons de parler de traitement. Ils peuvent, dans certains cas, changer. Il peut y avoir des mutations dans l'économie psychique, pour parler de notre jargon. Ils peuvent changer dans leur tête. Ils peuvent changer dans leur tête, dans certains cas. Alors, sur les 15 cas, précisément, que vous avez examinés, est-ce que certains ont évolué dans leur économie psychique, comme vous dites ? Très difficile pour moi de répondre à cette question, parce que je ne les ai pas nécessairement suivies par la suite. Je n'ai plus que des informations indirectes. Je dirais que, dans un cas, j'ai le sentiment fort qu'il y a eu, effectivement, une mutation dans le fonctionnement psychique du sujet. Qu'il n'y a plus ce mécanisme vital. Il n'y a plus ce mécanisme vital. Il y a des modifications du rapport aux images parentales, à la vie, aux autres, aux investissements et à lui-même. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils peuvent sortir ? Alors, je crois que c'est très important de distinguer le point de vue de la société, le point de vue politique, le point de vue judiciaire et le point de vue psychiatrique et criminologique. Que peut dire le psychiatre ou le criminologue à qui on demande un avis ? Il peut dire, le sujet a évolué de telle et telle façon. Je l'ai examiné de façon approfondie. J'ai étudié son dossier. La probabilité de récidive est malheureusement forte, moyenne ou faible. C'est ça qu'il peut dire. Il peut faire un pronostic, mais il ne peut pas figer l'avenir. Il ne peut pas s'engager. Il ne peut pas dire de manière définitive, il ne recommencera pas. Il ne le peut pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire au fond ? Que de les laisser sortir, ce n'est pas qu'une question médicale, c'est un choix de société. Je pense. Et je pense qu'il ne faut pas déplacer les choses, comme on a tendance souvent malheureusement à le faire, sur ce malheureux expert psychiatre. Que vous êtes. Que je suis. Et je sais par expérience que ce qu'on demande au psychiatre, c'est de dire, je m'engage, moi, à vous dire aujourd'hui, et je prends date, qu'il ne recommencera pas. Mais ça, scientifiquement, personne ne peut le faire. Que la société prenne ses responsabilités, que la justice prenne ses responsabilités, et qu'on ne mette pas tout sur le dos de pauvres psychiatres. On a bien compris votre point de vue de pauvres psychiatres. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci vraiment, M. Zaguri, d'avoir fait le déplacement de Paris pour nous éclairer. Merci beaucoup à vous, Céline, d'avoir eu le courage d'être venue ce soir sur ce plateau. Zone d'ombre, c'est fini pour ce soir. Mais si vous voulez voir ou revoir l'émission, n'hésitez pas à consulter notre site. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée sur la RTS. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.